coucou tout le monde aujourd'hui je viens juste blablater puisque je n'ai pas normalement à me justifier mais j'ai envie de me justifier et j'ai envie de papoter des choses qui me font un peu chier et qui et qui je pense vont ravir quelques rageuses non non touche pas l'amour donc je suis une connasse et alors je suis une connasse et j'assume je suis une connasse et qu'est ce que ça peut vous faire pour plein de raisons s'il te plaît lancelot donc pour plein de raisons déjà en ce moment on sait pas sur quel pied danser en fait sur youtube puisque qu'on met des choses qui ont un rapport avec l'actualité ça fait chier les gens parce qu'on disait on est déjà saoulé avec les infos de ça arrêtez de parler de ci et ça voilà ou alors dès qu'on dit quelque chose ça plaît pas par exemple moi il ya trois semaines trois semaines donc c'est ça veut dire que c'était au tout début de la première semaine de confinement donc on était vraiment le 20 18 un truc comme ça mars j'ai eu le malheur de dire une information qui était vraie à l'époque que c'était surtout les personnes faibles au niveau santé qui étaient touchés par la gravité du coronavirus c'est à dire tout le monde peut l'avoir mais à des symptômes différents c'est à dire que la majorité des personnes qui ont fini en réanimation et qui malheureusement sont décédés était majoritairement des personnes de plus de 60 ans ou des personnes avec des pathologies annexes voilà c'est pas une info alors il ya trois quatre personnes un peu débilos et qui m'ont dit la société peut se passer des vieux il ya que les via d'après toi il ya que les dieux qui sont touchés à l'époque quand vous regardez les chiffres majoritairement parlant les personnes les plus touchées étaient effectivement les personnes d'un certain âge et les personnes qui avaient un souci de santé donc j'ai eu le malheur de rapporter cette information là je sais qu'aujourd'hui maintenant n'importe qui peut être touché je n'ai même peut-être plus gelé même peut-être voilà donc personne ne peut savoir mais la majorité des personnes qui finissent en réanimation ou qui meurent de ça sont et je ne suis pas menteuse quand je dis ça je ne raconte pas de conneries est ce que quand je dis ça ça veut dire je m'en fous les vieux peuvent crever mes parents savent très bien ce que je pense ils pensent à la même chose que moi un que effectivement c'est également des personnes d'un certain âge et des personnes faibles qui sont majoritairement touchés même si tout le monde peut être porteur sain je suis peut-être et je suis certainement porteuse sain mon fils aussi sinon aussi voilà pensez ce que vous voulez après c'est pas parce qu'on vous dit pas les choses qu'on ne les sait pas c'est pas parce qu'on vous dit pas les choses qu'on ne le pense pas voilà donc voilà je voulais juste mettre cette petite chose là au clair pour une personne qui me prend pour une neuve ensuite je suis une connasse pour quoi d'autre je suis une connasse parce que comme beaucoup de gens qui voilà qui sont enfermés avec un enfant ou qu'au caisse j'ai besoin de prendre l'air comme beaucoup de gens alors ça ne dérange personne qu'il y ait des joggeurs plus que d'habitude parce qu'il ya une collègue de simon qui habite dans paris et qui dit je n'ai jamais vu autant de joggeurs dans ma vie donc ça ne dérange personne que les joggeurs fassent du jogging en plein centre-ville et tout alors que moi je vous montre un peu la configuration de mon quartier là nous sommes dans un bloc de quatre appartements je sors je fais le tour du parking je fais le tour de mon immeuble je traverse j'ai un petit bois en quoi ça vous dérange j'ai le droit de sortir il ya marqué dans l'attestation pour le bien-être psychologique de mon enfant et d'une autre aussi rester enfermé au bout d'un moment on va péter un câble j'ai un jardin qui fait 60 mètres carrés les gars 60 mètres carrés voilà donc c'est toujours mieux que rien je vais pas me plaindre on en profite mais au bout d'un moment voilà quoi on a aussi besoin de marcher je veux dire faire le tour du jardin au bout de 50 fois c'est bon donc au final lancelot il va tous les après-midi dans le jardin quasiment et au bout de 45 minutes il en a marre il veut rentrer et à chaque fois qu'on lui met son manteau et ses chaussures il veut pas aller dans le jardin il veut aller il veut sortir donc on s'octroie voilà la permission qui nous est offerte et donnée de sortir pendant une heure par jour en général on sort de 11h15 à 12h15 qu'est ce qu'on fait et ben on fait comme je vous ai dit on sort de l'appartement on fait le tour de l'immeuble on traverse et on a un bois que vous avez vu dans le blog que j'ai effectivement pas supprimé mais mis en privé parce que il a été très mal accueilli parce que vous m'avez vu effectivement balader dans les bois un petit sous bois qui est juste derrière notre immeuble et et qu'on a traversé il vaut mieux que j'aille dans ce petit bois où je ne croise personne où il ya voilà personne au loin vous voyez peut-être un jogger au loin vous voyez peut-être quelqu'un qui promène son chien on reste avec les distances de sécurité je serre la main à personne je bise personne voilà dès qu'on rentre on se lave les mains et compagnie donc je vois pas en quoi ça vous dérange de faire ce que la majorité des gens font c'est à dire ça irait la tête une petite heure par jour ensuite on va aussi à la boulangerie la majorité du temps c'est simon qui rentre tout seul dans la boulangerie c'est une boulangerie où il ya pas beaucoup de monde surtout en ce moment les distances de sécurité sont largement respectées puisque du coup il ya que deux personnes qui peuvent rentrer dans les nains boulanger donc il y en a une qui est on va dire au niveau du comptoir et l'autre qui au niveau de la porte d'entrée parce qu'après il ya une porte de sortie donc on risque pas de croiser quelqu'un la boulangère a mis effectivement le truc de cellophane partout là donc il n'y a pas de contact direct avec elle on paye en son contact voilà et elle nous a remercié parce que ça lui fait effectivement extrêmement plaisir de nous voir tous les jours de faire marcher son commerce si on ne venait pas je pense qu'elle aurait mis la clé sous la porte si personne ne venait elle est contente c'est ce qu'elle dit elle dit vous ça nous permet de vous aérer la tête elle elle voit l'ancienne elle est contente elle est tout le temps de loin en train de faire coucou alors elle a un masque elle a des gants elle nous sert avec un sac plastique nous on garde les distance sécurité on paye avec la carte contact donc on ne touche à rien on touche à personne on bise personne on va chercher notre pain effectivement tous les jours voilà sur le trajet où on traverse les bois de l'autre côté des bois il ya une boulangerie donc je vois pas en quoi ça ça vous a dérangé ça à les gueuler sur effectivement ceux qui qui vont en plein centre-ville qui se posent parce que pendant qu'on se balade des fois quand on arrive effectivement au niveau du centre-ville parce que c'est là qu'est la boulangerie là il ya quelques agglutinements de personnes je viens nous quand on est dans les bois il ya personne donc je vois pas en quoi ça ça dérange que j'aille avec mon fils ça et à nous aérer la tête et les gambettes dans les bois au milieu de personnes on va voir les écureuils on va voir les petites bêtes dans les bois qu'est ce que ça peut vous faire je vais tuer personne et je vais contaminer personne en étant dans les bois les distance sécurité sont largement respectées et on est à 200 mètres de chez nous donc arrêtez de penser que ce prétexte vous voyez dans les bois on a pris la voiture on a fait une demi heure de route pour aller se balader dans les bois quand on ne sait pas on se tait voilà ensuite je suis une connasse pourquoi parce que j'ai été faire mes courses voyez vous j'ai été faire mes courses je suis allé à carrefour faire le plein de choses voilà essentiel surtout pour bébé parce qu'il n'avait plus rien pour le petit déjeuner il n'avait plus de yaourt voilà donc au bout d'un moment j'ai été faire mon plein à carrefour ça faisait deux semaines que j'avais pas été faire mes courses moi chez mes courses le mardi donc je suis pas allé pendant la première semaine de confinement j'y suis allé du coup le mardi de la deuxième le lundi après midi je crois de la deuxième semaine de confinement je suis allé donc avec une paire de gants que j'ai mis au moment où je suis sortie de la voiture donc j'ai pris le caddie avec les gants tout ça et au moment où je suis rentrée dans la voiture j'ai j'ai posé mon caddie et j'ai jeté les gants dans la poubelle du caddie ensuite tu as la grand frais je vais à grand frais parce que j'achète français parce que j'ai pas envie que la nourriture et que les pauvres agriculteurs qui se font chier à produire tout ça ils vont perdre énormément de plumes aussi dans cette histoire je me dis plutôt que tout soit jeté que tout et ben on va acheter des produits frais plutôt que se rouer sur les pâtes ou les pommes de terre ou les machins ou les voilà les purées là les trucs le riz voilà autant consommer ce qui a été cueilli puisque là il va y avoir énormément de pertes donc je préfère du coup privilégier les produits frais et les circuits courts c'est à dire les endives là qui viennent de france les tout plein de petites choses et qui viennent actuellement de france et que et qui vont être perdu si on ne les consomme pas donc arrêter de d'être psychopathes enfin je veux dire aller acheter pour cinq semaines de pâtes c'est pas ça qui va faire survivre notre pauvre agriculteur qui lui bah du coup s'est saigné tout l'hiver et qui s'essaigne encore maintenant à récolter à faire ce qu'il peut pour s'en sortir je pense que c'est aussi un geste solidaire justement d'aller acheter des fruits et légumes frais j'y vais pas tous les jours j'y vais qu'une fois par semaine donc voilà et surtout voilà lancelot il a besoin aussi de manger des fruits et des légumes frais plus souvent dans la semaine plutôt que d'acheter effectivement des trucs industriels même si effectivement lui donne trois quatre fois par semaine des plats industriels parce que nous aussi de temps en temps on mange des pâtes ou on mange des choses comme ça et lui c'est pas son kiff donc il va manger un pot de trucs déjà tout préparé si je vais pas garder un reste de quelque chose voilà donc je suis une connasse pour ça parce que j'étais fermée court c'est qu'à chaque fois j'ai mis des gants et que j'ai bien respecté les distances de sécurité et que j'ai aussi le droit de le faire comme beaucoup de gens pourquoi doute je suis une connasse je suis également une connasse parce que parce que je me plains voilà je me plains d'être je ferai aussi une vidéo par rapport au fait que je suis une mauvaise mère mais je suis une connasse parce que je me plains d'être en confinement je me plains d'être fatiguée je me plains de pas savoir comment occuper mon fils maintenant on est un peu plus rodé forcément au bout de semaine de confinement on a on va dire un petit roulement quand vous êtes pris au dépourvu voilà les trois quatre premiers jours c'est très compliqué et lui comprend pas on a beau lui expliquer à 19 mois un enfant comprend pas qu'est ce qu'il fait là il m'a réclamé d'aller à la crèche parce que mon fils bien que je bâcle son éducation comme comme m'ont dit certaines communique en langage des signes parce que je bâcle son éducation voilà donc mon fils à 20 mois il sait me dire ce qui va ce qui va pas il m'a réclamé il m'a dit jouer il m'a dit crèche et il m'a dit copain voilà donc ça lui manque beaucoup la crèche et des fois il nous le fait sentir il a aussi là en ce moment la période il commence l'été en nocturne il a les dents les molaires il a trois molaires qui sont en train de bien pousser et donc qui fait qu'on passe des nuits de merde donc on dort là il y a par exemple il s'est endormi à 21h30 il s'est réveillé à minuit et on n'a pas réussi à l'enormir avant quatre heures quatre heures et demie du matin voilà et ce matin il s'est réveillé à 7h30 donc voilà je vous laisse un petit peu constater notre état de fatigue et après lui il est hyperactif il supporte pas d'être enfermé plus de voilà plus d'une demi heure dans la même pièce donc on reste là après on va passer dans sa chambre après on va sans doute peut-être passer dans le temps de jardin et une fois que sinon qui est tenté les travails dans le bureau au fond là bas dans la pièce chambre d'amis aura terminé sa réunion et ses stats et bien on ira faire notre petit tour de de dans les bois voilà et sans doute aller chercher une baguette de pain et dire bonjour à la boulangère lui c'était bon courage donc c'est pareil il ya des choses que je ne dis pas par exemple je ne dis pas bon courage je pense très fort bien sûr que j'aimerais pas être en place et bien sûr que je les je les respecte et je leur et je les remercie etc tous les métiers annexes qui font que je peux effectivement rester chez moi avec mon confort et avec mon fils c'est à dire voilà tous les aides soignants tous les médecins toutes les infirmières voilà je pense aussi à toutes les personnes qui sont dans le métier de l'alimentation que ce soit le petit agriculteur que ce soit la caissière à carrefour ou à n'importe quelle enseigne que ce soit également le livreur que ce soit également les éboueurs que ce soit le facteur que ce soit voilà toutes les personnes qui font que ça continue un minimum de tournée aussi bien économiquement que médicalement et compagnie c'est pas parce que je le dis pas que je ne pense pas c'est pas parce que je ne dis pas que je ne sais pas voilà à partir du moment où je fais les choses je respecte le confinement on reste enfermé on a droit à une heure par jour on prend cette heure et on va pas en plein centre ville à bicher tout le monde ou s'agglutiner au milieu de la foule on va dans un petit bois à 200 m de chez nous on continue à faire marcher le commerce en allant acheter une fois par semaine des fruits et légumes frais français et on va acheter une petite baguette et souhaiter bon courage à la boulangère voilà donc je voilà donc je suis une grosse connasse parce que tout ça voilà qu'est ce que qu'est ce que je voulais dire d'autre par rapport au fait que j'étais voilà une connasse qu'est ce qu'on peut dire un ah oui aussi il y en a une il faut le prendre dans le bon sens bébé voilà il y en a une aussi voilà bon ça je dirais aussi par rapport à la vidéo je suis une mauvaise mère le fait que je suis pas un sac j'ai un problème je suis maniaque j'aime quand les choses sont bien arrangées bien à leur place sauf que voilà je sais qu'un enfant ça a besoin de vivre mais oh je suis bien obligé de ranger au fur et à mesure quand vous avez un enfant qui sort tout au bout d'un moment je suis obligé de ranger un peu les choses qu'il a qu'il a sorti trois quatre minutes avant alors qu'il est plus dessus je laisse voilà je le laisse faire sa vie voilà donc là il est encore en pyjama ça fait une heure et demie qu'il est levé et qu'il a fini petit déjeuner mais pour l'instant il vient comme ça il joue comme ça donc je y a une connasse parce que c'est aussi une connasse qui m'a dit qu'il fallait que je lui montre où étaient les prises électriques et que je laisse manger les prises électriques comme ça je serai tranquille je t'emmerde voilà tout simplement après maintenant je me prends plus la tête là j'avais juste envie de me justifier etc et je vais faire plein de vidéos comme ça je vais me justifier parce que j'ai envie de le faire alors que c'est pas obligatoire de le faire je pourrais tous vous envoyer balader je suis une connasse aussi pourquoi parce que maintenant j'ai décidé de ne plus répondre aux commentaires méchant enfin méchant ou désobligeant ou voilà ce qui moi me convient pas parce qu'après vous pouvez dire la vérité vous pouvez dire ce que vous pensez voilà après il ya des manières de le dire etc et moi il ya des choses que j'ai envie d'entendre il ya des choses que j'ai pas envie d'entendre donc vous dites peut-être la vérité vous dites peut-être ce que 95% des gens pensent maintenant c'est la chaîne je fais ce que je veux donc s'il ya un truc qui me plait pas si moi je dis rouge et puis vous avez envie de dire blanc et que moi ça me plaît pas je supprime votre commentaire c'est tout on va pas non plus en faire une montagne je supprime votre commentaire et on n'en parle plus tout que moi voilà ça va plus travailler si boulot je fais ce que je veux après comme je disais en ce moment moi j'ai encore envie de filmer j'ai encore envie de montrer certaines choses j'ai encore envie voilà mais le partage devient compliqué parce que quand on vous montre des choses vous êtes tout le temps en train de critiquer en ce moment je trouve que la période fait que en ce moment tout le monde trouve à redire de tout voilà quand on fait quelque chose pour vous divertir j'ai vu des choses sous des vidéos et des personnes qui se justifiaient parce que quand on vous montre par exemple des produits finis ou quand on vous montre des recettes ou des trucs comme ça ou quand on vous montre des wish list ou voilà ou n'importe quoi où j'ai fait un tri dans mon armoire comment je m'occupe pendant le coronavirus le confinement etc il y en a certaines qui vont dire mais comment tu peux parler de choses comme ça alors qu'il ya des infirmières qui sont en train de se tuer au boulot et quand on vous parle de choses réelles on dire mais tu peux arrêter de nous parler ça ça nous saoule parce que on a besoin de se divertir sur youtube si on veut voir des choses de la vie réelle on va sur bfm télé et puis voilà donc on sait pas sur quel pied danser un final avec vous parce que quand on vous montre des choses vous vous critiquez quand on vous montre l'inverse vous critiquez aussi donc au final on se demande pourquoi vous faites tant de mal à regarder les vidéos jusqu'au bout parce que moi je sais qu'il y en a une qui regarde les vidéos jusqu'au bout et qui critique à chaque fois que ce soit une vidéo effectivement j'ai fait un blog où je me promenais dans les bois et que je disais que j'allais acheter mon pain tous les jours et que ce soit une vidéo produits finis où elle a été critiquée voilà encore des trucs par rapport à encore au coronavirus mais bref elle a envie de critiquer elle critique après comme je dis c'est ma chaîne moi du coup son commentaire j'avais pas envie de le voir je le supprimais voilà si j'avais juste envie de vous dire qu'en ce moment c'était compliqué donc moi je vais au début ce que je voulais c'était faire une pause voilà tout le mois d'avril laisser les choses se tasser laisser voilà les trucs moi même j'ai fait un tri dans mes abonnements youtube parce qu'il ya aussi des personnes que je regarde et qui sont partis dans des discours qui me correspondent pas est ce que j'ai été leur cracher à la gueule non voilà est ce que j'ai été leur dire je me désabonne t'es ce que je suis en train de me mettre non j'ai dit elle a envie de partir dans ce chemin là elle pense ça on pense pas pareil je me désabonne j'ai pas besoin non plus d'aller l'assassiné j'ai pas besoin d'aller lui cracher à la gueule elle me correspond plus je me désabonne c'est tout j'ai pas besoin d'aller faire plus donc voilà donc en gros voilà j'avais juste envie de le justifier parce que j'ai loin de le faire je fais ce que je veux et puis voilà j'avais juste envie de revendiquer que j'étais une connasse parce que je supprime des commentaires qui me plaisent pas je fais ce que je veux c'est ma chaîne parce que je dis ouvertement que ça me fait chier d'être enfermée avec mon gamin et que c'est compliqué d'avoir un gamin hyperactif qui au bout de dix minutes veut passer une autre activité enfin je veux dire dans la même journée vous pouvez faire cinq minutes de pâte à mongler cinq minutes de dessin cinq minutes de telo cinq minutes de lego cinq minutes de danse cinq minutes de dehors cinq minutes au bout d'un moment vous avez fait le tour en une matinée vous avez fait toutes les activités possibles de la maison et à ce moment là il se fait chier et il commence à râler il chouine pour rien il en a marre voilà donc vous faites quoi les personnes je suis sûre en plus qui critiquent tous ces trucs là et ben elles passent leur journée le cul dans leur canapé à regarder netflix voyez moi aussi je peux supposer toi la connasse qui me qui me critique par rapport au fait que que je dis ouvertement que des fois ça me saoule d'être enfermée avec mon fils je l'aime je suis contente de la voir il est voilà je le trouve très beau je trouve très intelligent je le trouve tous et voilà c'est mon trésor mais il ya des jours je suis désolé je suis en droit de dire qu'il ya des moments où il me saoule voilà donc je sais j'ai de la chance j'ai réussi à avoir un enfant je sais j'ai de la chance on est bien confortable dans l'appartement on a un petit jardinet j'ai de la chance j'en suis consciente mais j'ai aussi le droit de dire que de temps en temps ça me saoule que je suis fatiguée et que voilà cette situation ne me convient pas comme à beaucoup de gens que je je suis d'accord que comparé à certaines personnes qui sont effectivement caissières dans un supermarché ou qui sont en train de bosser la vure aux urgences ou en réanimation je suis quand même très chanceux dans les consciences comme je vous dis c'est pas parce que je le dis pas que je le sais pas parce que je le dis pas que je le pense pas mais s'il fallait qu'à chaque intro de vidéo on remercie tout le monde et qu'on dise je pense à ceux je suis désolé je vais faire une vidéo maquillage mais ça veut pas dire que je ne pense pas aux infirmières ça ne veut pas dire que je ne pense pas aux éboueurs ça veut pas dire que je ne pense pas je suis tout coeur avec vous on veut dire ça à chaque fois voilà on le pense mais on n'est pas obligé de le dire voilà c'est bref donc je vais vous laisser je voulais juste faire une petite mise au point de cinq minutes au final je suis partie encore dans mes délires mais je crois que je vais continuer comme ça dans des dans des thèmes alors si vous avez envie de me descendre ou de me voir moto descendre sur certains sujets n'hésitez pas parce que là je suis partie surtout mois d'avril j'ai commencé déjà une petite liste de choses que je voulais dire sur moi et qui déplaise à beaucoup de gens donc le fait que je sois une connasse là pendant cette période de coronavirus voilà je suis une connasse je le dis je l'assume voilà maintenant vous pouvez me critiquer tant que vous voulez mais sachez que tout commentaire qui ne me plaira pas même s'il est vrai si j'ai si ce que je lis me plaît pas je le supprime donc est ce que prenez vous la peine de de regarder toutes mes vidéos et de bouillir la haine en vous et puis pondre un mail en plus j'ai tout mis en approbation donc maintenant voilà il n'y a plus la haine qui peut se déchaîner pendant que je suis pas connecté vous pouvez cracher tout votre venin sachez qu'il sera pas publié voilà donc en gros voilà donc je suis voilà une connasse pour ça je vais prochainement faire une vidéo sur le fait que je suis une mauvaise mère sur le fait que je suis grosse une autre aussi sur le fait que je suis une feignasse une autre sur le fait que je sois égoïste donc voilà il y aura des vidéos et pareil j'ai réduit le champ de vidéo parce que vous comprenez bien que proposer du contenu en cette période où on est enfermé à la maison c'est compliqué le fait aussi que lancelot il me laisse voilà une demi-heure à foutre le dawa maintenant je vais aller tout ranger puis on va aller faire une activité histoire qu'ils soient un peu plus ressentés sur autre chose pendant ce temps Simon est en télétravail mais après il dort pendant une heure une heure et demie bon quand j'ai de la chance deux heures et ben pendant ce temps là on fait ce qu'il ya à faire il ya aussi le ménage qu'il faut continuer à faire voilà ça aussi ça horripile faudrait peut-être que je rajoute à ma ligne je suis maniaque et alors parce qu'effectivement ça horripile les gens que je parle de mon ménage voilà donc si vous avez des idées de vidéos auto critique n'hésitez pas je le ferai avec grand plaisir je vous fais donc de gros bisous j'espère cette vidéo vous aura quand même plus surtout rageuse je vous dis à très vite bye bye